salut tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre MCVT et Rita aujourd'hui je fais cette vidéo là pour aborder deux sujets deux sujets qui me tiennent vraiment à coeur il s'agit là de MC1 et Elon qui sont dans un gros clash actuellement et la crise qui sévit actuellement à l'Airogang voilà donc si t'es nouveau abonne toi partage la vidéo et puis marx marx de l'accès tu es d'accord avec ce que je dis et surtout j'attends aussi tes avis en commentaire on se prend juste après le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche moi bonjour tout chers abonnés vous connaissez procurer vous les livres les veilles spirituelles à la lumière du 5 au rang du maître Ahmed Balakhi je vous les recommande maintenant je ne veux pas parler beaucoup je vous les recommande si vous avez les moyens procurez vous rapidement ce livre là il est disponible à la librairie africaine kenom non loin de la barre de Sainte Thérèse à Makkori en face de la station africaine petroleum vous connaissez aussi cette dame là cette artiste là qui se barre pour la écoute des enfants la renio son lien est toujours dans la description le site web de son ONG intégration et développement est aussi dans la description vous pouvez aller lui donner de la force pour voir ce qu'elle fait je compte vraiment sur votre soutien je vais d'abord commencer par la Yorogang il y a quelques jours de cela je crois il y a trois jours de cela ou deux jours si je ne me rappelle plus trop bien dans un direct de Vejulolas il nous faisait entendre deux musiques qu'il avait enregistré il y a quelques temps avec Feuji Jirafat et sa frère et les trucs Ariel Chine et Bébé Choussou Salvador mais au travers de ces directs là d'abord il y a eu deux choses que certains membres de la Yorogang n'ont pas apprécié d'abord qu'il révèle ces deux sons là avancés et bombardés qu'il avait fait en featuring avec Feuji Jirafat et toutes ces accusations qu'il a porté à leur encontre bon en fait qu'est ce que je dis dans cette vidéo là en fait vous savez il y a je crois une semaine de cela je faisais une vidéo pour dire que les oeuvres de Jirafat ne devaient pas mourir le travail que Jirafat avait abattu ne devait pas franchement passer aux oubliettes quoi voilà ça ne devait pas rester aux oubliettes il devait avoir quelqu'un ou des personnes qui ont vraiment apprécié la tisse à continuer l'oeuvre qu'il a commencé qu'il n'a pas pu achever et je pense bien que c'est dans cette optique là que Vejulolas depuis un certain moment mène un combat que je trouve quand même noble j'espère que ce n'est pas de la récupération qu'il veut faire pour essayer de garder toujours le nom de Jirafat dans la mémoire des mélomanes voilà à travers le monde mais en même temps vous savez comme je le dis toujours Vejulolas Tenatis qui n'a pas la manière Vejulolas Tenatis qui manque vraiment du professionnalisme je vais ouvrir une parenthèse d'abord pour vous parler un peu de cette histoire des deux sons qu'il a révélé déjà même qu'on le convoque pas pour ça qu'il dise Dieu merci mais ce qu'il doit savoir que juridiquement c'est pas parce que tu as posé ta voix dans une chanson que tu as libre droit de la publier ou bien de la faire jouer dans un endroit tu n'as pas ce droit là il faut encore revoir tes tests de loi ou bien revoir les tests de loi sur la propriété privée parce que ce que tu ne sais pas tu n'es pas le seul à avoir des droits sur ces chansons-là puisque tu es en featuring avec plusieurs artistes et le mentor c'est-à-dire le leader celui-là même qui était comme on m'a dit le détenteur légal de ces trois-là c'était bien le propriétaire de la structure Yorogang qui n'est autre que Vejirafat donc au regard de ta publication au regard de ton direct où tu as fait jouer ces morceaux-là ses enfants ont la capacité de te poursuivre sa mère a la capacité de te poursuivre même les deux artistes si tu n'étais pas d'accord avec toi ont aussi la capacité de te poursuivre la structure Yorogang si elle est toujours structurée les responsables de la Yorogang peuvent te poursuivre et selon les propos de Ali Le Code et Ivan Trésor ces deux morceaux-là ont été déclarés à Universal Music donc moi je peux comprendre Vejirafat est-ce que tu fais tout pour te battre pour que le coupé décalé se relève mais en même temps tu ne t'y prends pas de la bonne manière et ça peut te coûter vraiment très cher voilà ça peut te coûter vraiment vraiment énormément cher moi je respecte ton combat je respecte ton talent je respecte tes vérités mais il faut vraiment utiliser beaucoup de tact et beaucoup de sagesse pour ne pas t'attirer d'ennui c'est tout ce que je peux te dire parce que fort est de reconnaître que c'est vrai que Ali Le Code et Ivan Trésor ne font que parler sans pour autant rien faire ça je vais le dire mais cela ne te donne pas le droit de les accuser à tort ou à raison et cela aussi ne te donne pas le droit de divulguer des morceaux que tu avais en collaboration avec Vejirafat et c'est tes confrères voilà quand tu veux faire des choses moi je le dis toujours il faut savoir bien faire des choses il faut savoir bien faire des choses parce que tu as joué les morceaux c'est passé sous silence ils se dit bon c'est pas bien grave on va pas quand même aller jusque là pour cette erreur là mais si tu fais l'erreur de vouloir publier ces morceaux là dans ton album ou bien publier ces morceaux là sur ta chaîne YouTube tu vas t'attirer de gros ennuis à moins que les peignants soient tolérants avec toi voilà et puis quand tu veux mener un combat évite d'accuser il faut juste mener ton combat et ceux qui doivent te suivre vont te suivre je te lève vraiment à le dire et à Ivan Trésor et Ali le code je pense que l'un n'est plus au discours vous vous êtes fait passer pour les meilleurs amis de Jirafat pour les meilleurs collaborateurs de Jirafat même bientôt nous sommes dans la deuxième année je dirais qu'il a disparu mais nous ne voyons rien dans cette hierro gang là nous ne voyons pas ses oeuvres vous même vous ne travaillez pas vous ne chantez plus et effectivement Vejurla a sa raison la hierro gang est en train de mourir voilà puisque la hierro gang était aussi un maillon très essentiel dans la survie de ce coup et d'écaler là et si elle est plus active c'est normal que vous le coup et d'écaler commence à un truc on va dire à avoir beaucoup de difficultés à se relancer donc au lieu de bavarder au lieu de venir toujours attendre des personnes comme Vejurla se faire et venir vous justifier un tir pour vous faire voir je pense qu'il faut vous mettre au travail c'est tout ce que j'ai à dire voilà Maintenant concernant le clash MC1 et Elon Kifnobit je pense que c'était bien mérité je vous explique je ne prends pas la défense de MC1 loin de là mais j'essaie d'être un peu plus objectif et plus juste ça fait un moment on sait que dans le temps l'équipe Kifnobit 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 MC1 se clashait mais on a bien raccouli depuis un moment que le petit MC1 et les membres du groupe Kifnobit ont décidé de se consacrer exclusivement à leur carrière à l'abri des clashes bien qu'ils s'envoient des pics souvent dans les morceaux mais dernièrement il y a DJ Kifnobit 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 Kif Bon, c'est rien de méchant, je sais, mais ça reste quand même une provocation. Voilà, parce que, même de rien, je trouve ça ironique que Elon dise à faire un poids de ces gens-là, parce qu'on sait que, bien au contraire, J.K. Devaran n'a pas capté MC1, bien au contraire, il a mis MC1 à la lumière, et c'est même MC1 qui les a mis un peu en difficulté en un moment de la carrière. Voilà, donc je ne sais pas d'où vient ce poste-là, dans quelle optique, dans quelle bute, mais je pense que c'était de mauvais goût. Et la réaction de MC1, même si elle est aussi trop violente, aussi un peu trop due, il est allé un peu trop fort, reste mérité. Parce que, il le dit dans son poste, il dit, on peut se clasher, il n'y a pas de problème, ou bien vous pouvez m'insulter, m'envoyer des pics, je ne vais pas parler, mais tant que vous allez vous en prendre à mon mentor, je vais toujours vous dire ce que je pense. Et le petit a fait des postes où il a dit vraiment ce qu'il pensait d'Elona et de son groupe, et actuellement, ça part encore sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est des choses à éviter, voilà, c'est des choses à éviter. Je pense que certains membres du groupe, le Kif No Beat, et celui-même que j'apprécie le plus, Elona, un peu aussi un petit nuage, parce que je n'aime pas les personnes qui pensent, à cause d'un succès, qu'elles connaissent tout bien, maîtrisent tout, surtout showbiz. Vous êtes encore des amateurs de showbiz, c'est juste que vous avez des personnes en face de vous qui vous aiment, qui aiment bien votre musique, donc qui vous suivent. Sinon, quand on parle de professionnalisme, je ne l'ai pas encore vu, honnêtement. Vous faites des morceaux qui sont intéressants, qui marchent bien, vous faites des tournées, mais il n'y a pas encore de professionnalisme. Vous vous cherchez encore, vous tous, voilà. Donc, au lieu de vous envoyer des pics inutiles qui vont découler à des clashes, pour encore vous vénimer vos relations, je pense que chacun doit se concentrer sur sa carrière, et mieux vendre la musique, il ne voit rien. Voilà, parce que tant qu'il y aura ce genre de réaction-là, tant qu'il y aura des réponses qui vont créer ces clashes-là, et c'est vice-versa. Voilà, donc c'était la petite info actuellement. Elon et MC1 sont en clash, mais pour l'instant, il y a la calmie. J'espère que ça va rester comme ça, qu'il n'y aura pas bientôt une réponse musicale de la part de MC1, parce que je sais que ça va venir. Voilà. Que je vous bénisse. C'était la vidéo d'Hérito. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501